Salut à tous, j'espère que vous allez bien et si aujourd'hui je vous emmenais en Espagne, vous êtes prêts ? Vous regardez maintenant le Hector Marcocho ! Et oui, aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter une série de 45 tours très intéressante à collectionner, les 45 tours promotionnels espagnols pour la période Dangerous. Alors pourquoi j'ai décidé de vous parler de cette série aujourd'hui ? Et bien tout d'abord parce qu'elle va s'adresser au plus grand nombre d'entre vous. Effectivement les 45 tours promotionnels espagnols pour Dangerous sont pour la plupart assez faciles à trouver et assez abordables. Et ce qui fait également l'intérêt de cette série de 45 tours, ce sont les variantes, les variations entre les pochettes. Il y a quelques petites différences à collectionner, vous allez voir c'est très intéressant. Regardons ça tout de suite en détail, vous êtes prêts ? Allez c'est parti ! Je vais vous présenter les singles de Dangerous dans l'ordre d'apparition. Tout d'abord en novembre 91, nous avons le tout premier single de Dangerous, Black or White. Ce 45 tours est le premier de la série des promos espagnols. Donc à l'arrière vous verrez qu'il y a la référence Harry quelque chose. Donc quand vous verrez la référence Harry, il s'agit de promos espagnols. Mais pour vraiment voir qu'il s'agit d'un promo espagnol, vous n'avez qu'à regarder le label qui est jaune. Donc tous les 45 tours qui ont un label jaune sont des promos espagnols. Comme vous le voyez, ce promotionnel est un double face. Il y a une face A et une face B. Mais la majorité des 45 tours espagnols promotionnels sont des monofaces. Pas grand chose de plus à dire sur ce 45 tours. Il contient la version instrumentale de Black or White. Prix estimatif pour celui-ci, environ 20 euros. Deuxième 45 tours promotionnel pour Black or White, il s'agit du Black or White House with Guitar Radio Mix. Donc vraiment très joli 45 tours. Comme vous voyez, la pochette est très différente de la pochette normale. Et cette fois, il s'agit d'un 45 tours monoface. Donc comme vous voyez, en face A, nous avons le remix House with Guitar Radio Mix. Et en face B, nous n'avons rien. Vous voyez que le label est totalement vierge. Et vous voyez également que le vinyle n'est pas du tout gravé. Il est lisse, il est resté tel quel. Donc ça, c'est vraiment un très joli 45 tours. Donc comme vous voyez, il est très différent du 45 tours normal de Black or White. Donc celui-ci sera un peu plus compliqué à trouver. Prix estimatif environ 60 euros. Janvier 92, deuxième single pour l'album Dangerous. Il s'agit de Remember the Time. Donc pour le single Remember the Time, rien de spécial. Comme vous voyez à l'arrière, une mise en page très épurée. Toujours la mention Harry 3092 qui stipule qu'il s'agit d'un promotionnel espagnol. Quand nous regardons le disque, c'est pareil. Il s'agit d'un label jaune, monoface, rien à l'arrière. Celui-ci sera assez simple à trouver. Prix estimatif, une vingtaine d'euros. Avril 92, nouveau single In The Closet. Et c'est à partir de ce single qu'il y a vraiment des choses intéressantes, des petites variantes à collectionner. Donc nous avons tout d'abord le premier 45 tours de In The Closet. Donc comme vous voyez, la pochette est tout à fait similaire à la pochette que nous avions en Hollande. Mais comme vous le savez sûrement, le Dangerous Tour passant en 92 en Europe, ils avaient décidé de mettre à l'arrière les dates espagnoles pour la tournée. Et donc c'est à ce moment-là qu'il y a eu des petites erreurs concernant les mises en page avec les dates de tournée. J'ai vérifié, les trois dates pour le Dangerous Tour en Espagne étaient Barcelone le 18 septembre, Oviedo le 21 septembre et Madrid le 23. Comme vous voyez à l'arrière de ce disque, les dates sont toutes fausses. Donc nous avons Madrid le 18 qui était le 23. Nous avons Séville qui n'a même pas existé au Dangerous Tour. Et Barcelone le 24 alors qu'il a eu lieu le 18 septembre. Donc je pense que l'explication toute bête était que les dates n'étaient pas encore finalisées et qu'il devait imprimer bien des dates sur le 45 tours. C'est pourquoi ces dates ne correspondent pas du tout à la réalité. Et alors chose très intéressante pour In The Closet, c'est qu'il y a un deuxième pressage avec la même référence. Mais à l'arrière, nous avons une mise en page assez différente et cette fois-ci avec d'autres dates de concert. Cette fois-ci sur ce disque, nous n'avons pas trois mais quatre dates. Donc nous avons Barcelone le 18, Oviedo le 20, Madrid le 22 et Séville le 24. Donc il n'y a qu'une seule date de bonne. Il s'agit de la date de Barcelone qui était bien le 18. Les trois autres dates sont encore fausses. Ces deux 45 tours ne seront peut-être pas très compliqués à trouver. Mais quand même avec les variances pour trouver vraiment celui qui vous manque, peut-être qu'il vous faudra un peu de temps. Prix estimatif pour chacun de ces deux disques, environ 30 euros. Nous arrivons maintenant en juillet 92 avec le nouveau single de Dangerous. Il s'agit de Jam. Alors pour Jam, c'est exactement le même principe. Ils ont voulu remettre les dates de la tournée à l'arrière du disque. Et figurez-vous que cette fois-ci, sur ce disque, toutes les dates sont bonnes. Effectivement, nous avons bien Barcelone le 18, Oviedo le 21 et Madrid le 23. Donc je pense à mon avis que c'est le seul disque qui comporte les vraies dates de concert à l'arrière. Donc ce disque est assez courant. Prix estimatif une vingtaine d'euros. Alors nous avons encore pour Jam une variation très intéressante. Donc il y a deux promos pour Jam. Ce deuxième promo est toujours monoface. Il a la même référence que le premier que je vous ai présenté. Mais à l'arrière, la pochette est différente. C'est une pochette qui a été réalisée pour la radio 40 principales. Donc nous avons toujours les dates des concerts à l'arrière qui sont toujours bonnes celles-ci. Comme vous voyez, nous avons une petite publicité pour la station de radio avec les fréquences de radio selon les villes. Ce deuxième pressage est quand même beaucoup plus compliqué à trouver que le premier. Prix estimatif une soixantaine d'euros. Août 92, nouveau single de l'album Dangerous. Il s'agit de Who Is It ? Donc très beau 45 tours promotionnels espagnols monoface de Who Is It ? Le Dangerous Tour n'allait pas tarder à passer en Espagne. Donc ils avaient rajouté également les dates de la tournée espagnole à l'arrière du 45 tours. Et là, encore grosse surprise, quasiment toutes les dates sont fausses. Nous avons la date du 18 à Barcelone qui est bonne. Mais nous avons Oviedo qui est le 20 septembre alors que c'était le 21. Madrid qui est au 22 septembre alors qu'il s'est déroulé le 23 septembre. Et Séville qui n'a tout simplement jamais existé. Je n'ai pas beaucoup d'explications à vous donner concernant ces erreurs. A mon avis, il y a eu beaucoup de changements de lieu et de date au dernier moment. Et du coup, ils ne savaient plus trop quoi imprimer sur les pochettes. Ce qui explique peut-être toutes ces erreurs. Le 45 tours promotionnel de Who Is It est assez simple à trouver. Prix estimatif, une vingtaine d'euros. Ensuite, nous arrivons au single Heal The World en novembre 1992. Donc pour ce single Heal The World, pas grand chose à vous dire. Nous n'avons pas de date de concert à l'arrière et c'est tant mieux. Comme ça, il n'y a aucune erreur possible. Par contre, si vous voulez vraiment avoir toutes les variations différentes de ce disque, il vous faudra trouver également la version avec stickers en plus. Donc il y a une version 100 et avec stickers. Comme vous voyez, il y a un beau sticker rouge. Cansion des Navidad. Ces deux 45 tours sont assez simples à trouver. Toujours pareil, prix estimatif, une vingtaine d'euros. Février 1993, une de mes chansons favorites de l'album Dangerous. Il s'agit de Give In To Me. Regardez-moi un peu cette belle couverture. J'ai toujours adoré cette photo avec Slash en concert. Ce 45 tours promotionnel comporte en phase B Dirty Diana. Très joli 45 tours promotionnel. Toujours avec la référence Harry quelque chose à l'arrière. 45 tours assez simples à trouver. Toujours pareil, prix estimatif une vingtaine d'euros. Mais attention, pour Give In To Me, il n'y a pas un, mais deux disques différents à collectionner. Voici le deuxième pressage pour Give In To Me. Donc il a exactement la même pochette. C'est à l'arrière que vous verrez la différence. Nous avons une pub pour la radio RNE. Donc il est vraiment très très joli. Il a une référence également différente. Donc vraiment, le disque est totalement différent du premier que je vous ai montré. Et comme vous pouvez le voir, ce disque est numéroté. J'ai le numéro 161. Dites-moi dans les commentaires si vous avez ce disque et s'il dépasse les numéros 500. Car j'ai rarement vu des numéros dépassant les 400 de mémoire. Donc dites-moi dans les commentaires. Forcément, ce disque est assez rare. C'est le plus rare de la série. Prix estimatif environ 150€. Juin 93, nouveau single, Will You Be There. Donc pareil, Will You Be There, très simple à trouver. Toujours le même principe, label jaune, monoface, référence en Harry quelque chose. Prix estimatif une vingtaine d'euros. Dernier single pour Dangerous en décembre 93. Imaginez-vous un peu la promotion de dingue qui a duré plus de deux ans. Il s'agit du single Gone Too Soon. Comme vous voyez, ce single n'a pas de pochette. C'est une pochette générique épique. Dites-moi dans les commentaires si vous avez ce disque avec la pochette originale, avec la mention promotionnelle à l'arrière. Personnellement, je ne l'ai jamais vu. Ce disque ne paye pas de mine. C'est toujours un disque monoface. Mais je pense que vu que c'était la fin de la promotion Dangerous, il y a eu vraiment très peu d'exemplaires de tirés de ce disque. Ce qui fait que ce disque est quand même assez compliqué à trouver par rapport aux autres qui sont beaucoup plus sains. Prix estimatif pour ce dernier single, environ 50€. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous aurai montré la série complète des 45 tours promotionnels espagnols pour la période Dangerous. J'espère que cette vidéo, comme d'habitude, vous aidera dans vos recherches de collector et vous donnera peut-être l'idée de commencer une nouvelle collection. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter. Et je vous dis à bientôt. Salut !